Générique Dans cette vidéo, nous allons parler des opérations sur les limites. Ces opérations vont nous permettre de déterminer la limite d'une suite. Dans un premier temps, nous verrons la limite des suites usuelles. Donc, grand 1, limite de suite usuelle. Ensuite, nous apprendrons à déterminer la limite d'une somme de suite. Donc, grand 2, limite d'une somme de suite. En troisième partie, nous verrons la limite d'un produit de deux suites. Grand 3, limite d'un produit de suite. Et enfin, nous verrons comment déterminer la limite d'un quotient de deux suites. Grand 4, limite d'un quotient de suite. Donc voilà, cette vidéo se fera en quatre parties. Limite de suite usuelle, limite d'une somme de suite, limite d'un produit de suite et enfin, limite d'un quotient de suite. Voici la limite des trois premières suites usuelles, limite quand n tend vers plus l'infini de n, limite quand n tend vers plus l'infini de n au carré et limite quand n tend vers plus l'infini de racine de n. Petite remarque au passage, dans le cas d'une suite, on cherche toujours la limite quand n tend vers plus l'infini. Donc des fois on va l'écrire et des fois on ne va pas l'écrire, c'est sous-entendu qu'on cherche la limite quand n tend vers plus l'infini. Donc on peut très bien avoir ce genre d'écriture, limite de n, limite de n au carré, limite de racine de n et c'est sous-entendu que n tend vers plus l'infini. Alors il est très simple de comprendre la limite de ces trois suites, n, n carré et racine de n, quand n tend vers plus l'infini, ces trois suites là vont tendre vers plus l'infini. Rappelez-vous de la définition d'une suite qui tend vers plus l'infini, donne-moi un a aussi grand que tu le souhaites et je trouverai toujours un rang de ma suite à partir duquel tous mes termes vont dépasser le a. Ce sont des choses qu'on a parfaitement définies dans une vidéo précédente que je vous invite à revoir. Regardons comment ça se passe de manière intuitive. Regardez ici, j'ai pris un n que je fais tendre vers plus l'infini, n égale 1, puis n égale 100, puis n égale 10 000, puis n égale 1 million. Regardez le n carré, n carré quand n égale 1, n carré égale 1. Quand n égale 100, n carré est égal à 10 000. Quand n est égal à 10 000, n carré devient égal à 100 millions. Quand n est égal à 10 puissance 6, c'est-à-dire 1 million, n carré va être égal à 10 puissance 12. Donc on voit bien que quand n tend vers plus l'infini, n carré aussi tend vers plus l'infini. C'est-à-dire que si on utilise la définition d'une limite, on voit bien que quel que soit le nombre a que l'on veut, aussi grand soit-il, on trouvera toujours un rang à partir duquel tous les termes vont dépasser ce rang. C'est la raison pour laquelle la limite de n carré quand n tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Et c'est exactement la même chose pour racine de n. Regardez ici, n est égal à 1, racine de n est égal à 1. n égale 100, racine de n égale 10, n égale 10 000, racine de 10 000, racine de n, c'est racine de 10 000, c'est égal à 100. n est égal à 10 puissance 6, racine de n, c'est racine de 10 puissance 6, c'est égal à 10 puissance 3, qui est égal à 1 000. Donc on voit bien ici que quand n tend vers plus l'infini, racine de n va aussi tendre vers plus l'infini. De la même manière, quel que soit le nombre a que l'on souhaite, aussi grand que l'on veut, on trouvera toujours un rang de la suite racine de n pour lequel tous les termes vont dépasser ce a-là. Voilà l'explication intuitive de ces trois limites, n, n² et racine de n. Quand n tend vers plus l'infini, évidemment, leur limite, c'est plus l'infini. Les trois limites suivantes, regardez ici, il s'agit des suites 1 sur n, 1 sur n² et 1 sur racine de n. Et évidemment, on cherche la limite quand n tend vers plus l'infini de ces trois suites. Et de manière très intuitive, on comprend bien que n tend vers plus l'infini, n² tend vers plus l'infini, racine de n tend vers plus l'infini. Donc les inverses de ces suites-là vont se mettre à tendre vers zéro. Regardez de manière intuitive comment ça se passe. Regardez ici, je prends un n et je le fais tendre vers plus l'infini, c'est-à-dire qu'il prend des valeurs de plus en plus grandes. n égale 10, n égale 100, n égale 1000, n égale 1 million. Regardez comment se comporte 1 sur n. 1 sur 10, c'est 0,1. 1 sur 100, c'est 0,01. 1 sur 1000, c'est 0,001. Et 1 ici sur 1 million, c'est 0,0000001. Donc vous voyez bien ici que quand n tend vers plus l'infini, 1 sur n va se rapprocher de zéro. On dit donc que la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n, c'est zéro. Et ça fonctionne exactement de la même manière pour 1 sur n carré et 1 sur racine de n. Regardez ici, n tend vers plus l'infini, 1 sur n carré. Ici, 1 sur 10 au carré, ça donne 1 sur 100, 0,01. Ici, 1 sur 100 au carré va donner 1 sur 10 000. Et 1 sur 10 000, c'est 0,0001. Donc vous voyez ici, 1 sur 10 à la puissance 6 ici, puisque ici, n est égal à 1000. Donc n carré est égal à 1 million. Donc 1 sur 1 million, c'est 0,12345, 0, puis 1. Donc 0,0000001. Donc vous voyez bien ici qu'on se rapproche de zéro. Quand ici, n est égal à 1 million, 1 sur n carré va être égal à 10 puissance moins 12. Donc on a ici 0,0000001. En fait, il y a ici 11 zéros, puis le 1. Donc vous voyez ici qu'on se rapproche de zéro. Et évidemment, c'est pareil pour 1 sur racine de n. Quand n égale 10, 1 sur racine de 10 est égal à à peu près 0,316. Quand n égale 100, 1 sur racine de 100 est égal à 1 dixième, c'est 0,1. Quand n égale 1000, 1 sur racine de n va être à peu près égal à 0,0316. Et quand n est égal à 1 million, ici, ça va donner 0,001. Donc on voit bien ici qu'on se rapproche de zéro. Donc ici, limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n carré et limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur racine de n, ça va aussi être 0 et ici 0. Donc voilà les 6 suites usuelles dont il faut connaître la limite quand n tend vers plus l'infini. n, n carré et racine de n, leur limite quand n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini et leurs inverses. 1 sur n, 1 sur n carré, 1 sur racine de n. Quand n tend vers plus l'infini, on a ici des suites qui tendent vers 0. Petite remarque au passage, je vous rappelle ce qu'est une suite convergente. Une suite convergente, c'est une suite dont la limite quand n tend vers plus l'infini est égale à un réel L fini. Donc nous remarquons ici que ces 3 suites-là, 1 sur n, 1 sur n carré, 1 sur racine de n, leur limite c'est 0 et comme 0 est un nombre fini, on dit que ces 3 suites-là sont des suites convergentes. Et toutes les suites qui ne sont pas convergentes sont des suites divergentes. Et les suites divergentes, ce sont les suites qui tendent vers plus l'infini ou vers moins l'infini ou qui n'admettent pas de limite. Donc ici, ces 3 suites-là ne sont pas des suites convergentes, donc on les met dans la catégorie des suites divergentes. Voilà, vous connaissez maintenant la limite de ces 6 suites. Ce sont des suites usuelles et on connaît maintenant leurs limites quand n tend vers plus l'infini. Nous allons maintenant apprendre à déterminer la limite d'une somme de suites. Regardez ici, je vous ai fait un petit schéma pour bien comprendre. J'ai ici une première suite Un, j'ai ici une deuxième suite Vn et je vais venir sommer ces deux suites-là pour avoir ici la somme des deux suites Un plus Vn. Le premier terme, c'est-à-dire la première suite ici, va tendre vers un réel L et ici la deuxième suite va tendre vers un réel L'. Et je me demande vers quoi va tendre la somme des deux suites Un plus Vn. Regardez, c'est ce que je vous ai mis ici. J'ai ici une suite Un qui tend vers un réel L, j'ai ici une suite Vn qui tend vers un réel L'. Et je me demande quelle est la limite de Un plus Vn. Alors ce cas est extrêmement simple. Quand j'ai une première suite convergente qui tend vers un réel L et j'ai une deuxième suite Vn qui elle aussi est convergente tend vers un réel L'. Et bien on sait que la somme tend vers L plus L'. C'est ce que j'ai marqué ici. Une première suite qui tend vers L, une deuxième suite qui tend vers L'. Donc la somme des deux suites va tendre vers L plus L'. Et c'est ce que j'ai mis ici dans la première ligne de ce tableau. Alors évidemment ces résultats se démontrent, mais ici on ne va pas les démontrer. On va juste essayer de les comprendre intuitivement pour les mémoriser d'une manière intelligente. Et il ne faudra surtout pas apprendre ce tableau par cœur. Il faudra juste le comprendre pour être capable de déterminer les limites qu'on vous demande. Allez, on regarde le deuxième cas ensemble. J'ai ici une première suite Un qui tend vers plus l'infini et j'ai une deuxième suite qui elle est convergente et tend vers un réel L'. Vers quoi va tendre la somme des deux suites ? Et bien c'est très simple. J'ai une suite qui tend vers plus l'infini et puis j'ai l'autre suite qui est convergente qui tend vers un réel L'. Et bien je sais que la somme va se mettre à tendre vers plus l'infini. Et ceci quelle que soit la valeur du réel L'. Et voici la deuxième ligne. Une suite qui tend vers plus l'infini, une deuxième suite qui tend vers L'. La somme des deux suites va se mettre à tendre vers plus l'infini. Le troisième cas est similaire. J'ai ici une suite qui tend vers moins l'infini. J'ai une deuxième suite qui tend vers un réel L'. Et bien je sais que la somme des deux suites va se mettre à tendre vers moins l'infini. Regardez, une première suite qui tend vers moins l'infini, une deuxième suite qui est convergente qui tend vers un réel L'. Et bien je sais que la somme va se mettre à tendre vers moins l'infini. Et ceci quelle que soit la valeur du réel L'. Quatrième cas extrêmement simple à comprendre. J'ai une première suite qui tend vers plus l'infini, une deuxième suite qui tend vers plus l'infini. Si je somme ces deux suites-là, la somme des deux suites va aussi tendre vers plus l'infini. C'est quelque chose de très intuitif, on le comprend parfaitement. Le cinquième cas, exactement le même raisonnement. J'ai une première suite qui tend vers moins l'infini, j'ai une deuxième suite qui tend vers moins l'infini. La somme, évidemment, va tendre vers moins l'infini. C'est ce que je vous ai mis ici, regardez, limite de un égale moins l'infini, limite de vn égale moins l'infini. La somme de ces deux suites va se mettre à tendre vers moins l'infini. On va voir ensemble ici le dernier cas. Regardez, j'ai une suite qui tend vers plus l'infini, j'ai une deuxième suite qui tend vers moins l'infini. Alors, évidemment, la somme va tendre vers zéro. C'est normal, quand j'ai quelque chose qui tend vers plus l'infini, j'ai quelque chose qui tend vers moins l'infini. Eh bien, la somme, on voit bien que ça tend vers zéro. Absolument pas, absolument pas, absolument pas. Attention, pour ce dernier cas, quand une suite tend vers plus l'infini et quand j'ai une deuxième suite qui tend vers moins l'infini, attention, la somme ne tend pas vers zéro. Attention, ça, c'est une erreur, ça ne tend pas vers zéro. Vous allez vous me dire, mais pourquoi ça ne tend pas vers 0 ? Et bien c'est très simple à comprendre, j'ai peut-être ma première suite qui tend vers plus l'infini mais de manière très rapide, et j'ai peut-être ma deuxième suite qui tend vers moins l'infini mais qui tend très lentement vers moins l'infini. Donc dans ce cas-là, la somme ne va pas se mettre à tendre vers 0 obligatoirement. De la même manière, si j'ai cette deuxième suite qui se met à tendre vers moins l'infini de manière très rapide, alors que la première suite tend vers plus l'infini mais lentement, la somme des deux suites ne va pas tendre forcément vers 0. Alors vous allez me dire, mais vers quoi ça va tendre ? Et bien la réponse, c'est que nous ne sommes pas capables de conclure. On appelle ça une forme indéterminée de limite. Une forme indéterminée, ça veut dire qu'on n'est pas capable de conclure quant à la limite de la somme. Quand j'ai une première suite qui tend vers plus l'infini et une deuxième suite qui tend vers moins l'infini, la somme des deux suites, je ne sais pas vers quoi ça tend, ça s'appelle une forme indéterminée. C'est ce que je vous ai marqué ici, une première suite qui tend vers plus l'infini, une deuxième suite qui tend vers moins l'infini, la somme, je ne suis pas capable de conclure et je vais dire que c'est une forme indéterminée, c'est ce qu'on appelle une FI. Et là, je vous ai mis des panneaux de attention, attention, attention à ce cas-là, plus l'infini, plus moins l'infini, la somme, c'est une forme indéterminée, on n'est pas capable de conclure. Alors dans les exercices, évidemment, on va apprendre à contourner ce problème, c'est ce qu'on appelle lever l'indétermination pour faire en sorte de ne plus être dans ce cas-là, mais être dans un cas où on peut conclure directement. Ça s'appelle lever l'indétermination et on le verra dans le cadre d'exercices. On attaque maintenant la limite d'un produit de suite. Je vous ai mis ici un tableau avec tous les cas ici et évidemment, nous allons expliquer chacun de ces cas et il ne faudra surtout pas essayer d'apprendre ce tableau par cœur, vous n'y arriverez pas. Il vaut mieux essayer de comprendre chacun de ces cas et c'est ce que nous allons faire ensemble. Alors regardez ici, j'ai une première suite un, c'est le premier facteur et j'ai une deuxième suite vn, c'est le deuxième facteur et je vais multiplier ces deux suites-là et je m'intéresse à la limite du produit. Donc ici, j'ai le produit, j'ai le premier facteur c'est un, le deuxième facteur c'est vn et ici, je m'intéresse à la limite du produit. Premier cas extrêmement simple, j'ai une suite convergente un qui tend vers un réel L, j'ai une deuxième suite vn qui est aussi convergente qui tend vers un réel L'. Vers quoi va tendre le produit ? Et bien c'est très simple, le produit va tendre vers L fois L'. Et on commence à remplir le tableau, une première suite qui tend vers L, une deuxième suite qui tend vers L', alors le produit des deux suites va tendre vers L fois L'. C'est ce que je vous ai mis ici. Alors on va traiter les quatre cas suivants d'une seule traite puisque c'est exactement le même raisonnement. Regardez ici, j'ai une première suite un qui tend vers plus l'infini et j'ai une deuxième suite qui tend vers un réel L'. Donc ici, je vous ai mis tous les cas. La première suite peut tendre vers plus l'infini ou vers moins l'infini, alors que la deuxième suite va tendre vers un réel L' strictement positif ou strictement négatif. Alors évidemment, le produit va se mettre à tendre vers l'infini, mais est-ce que c'est plus l'infini ou moins l'infini ? Il suffit de regarder les signes. Regardez ici, plus l'infini fois un réel L' strictement positif, j'ai un plus fois plus, donc ici j'aurai plus l'infini. Le deuxième cas, j'ai ici une suite qui tend vers plus l'infini et j'ai ici une deuxième suite qui tend vers un réel L' strictement négatif. Donc, infini fois un réel L' strictement négatif, ça va tendre vers l'infini. Mais quel infini ? J'ai ici un plus fois un moins ici, donc le produit va se mettre à tendre vers moins l'infini. Et les deux cas suivants, c'est exactement pareil. J'ai une première suite qui tend vers moins l'infini, j'ai une deuxième suite qui tend vers un réel L' strictement positif, donc le produit va se mettre à tendre vers l'infini, mais ici ça va être moins l'infini, puisque ici j'ai un moins et ici j'ai un réel strictement positif. Donc, moins fois plus va me donner moins, mais moins l'infini parce que j'ai une des deux suites qui tend vers l'infini. Et le dernier cas, c'est exactement le même. J'ai une première suite qui tend vers moins l'infini, une deuxième suite qui, elle, tend vers un réel L' strictement négatif, donc le produit va tendre vers l'infini, mais comme ici c'est moins l'infini et ici c'est L' strictement négatif, moins fois moins va me donner plus, donc le produit va se mettre à tendre vers plus l'infini. Donc ces quatre cas sont similaires quand j'ai une première suite qui tend vers l'infini et quand j'ai une deuxième suite qui est convergente et qui tend vers un réel L' différent de zéro, et bien je sais que le produit va tendre vers l'infini et il suffit de voir le signe de la première limite et le signe de la deuxième limite. Plus fois plus va me donner plus, plus fois moins va me donner moins et moins fois moins va me donner plus. Et c'est pour cela que ces quatre cas sont similaires, c'est le même raisonnement. Les trois cas suivants sont extrêmement simples à comprendre. Encore une fois, j'ai une première suite qui tend vers plus l'infini, une deuxième suite qui tend vers plus l'infini, le produit va tendre vers évidemment plus l'infini. Le cas suivant, j'ai une première suite ici qui tend vers moins l'infini, une deuxième suite qui tend vers moins l'infini, vers quoi va tendre le produit ? Et bien je sais que le produit va tendre vers l'infini, mais attention ici, c'est moins l'infini fois moins l'infini, donc le produit des deux suites va se mettre à tendre vers plus l'infini. Et ce troisième cas de la même famille, j'ai ici une première suite qui tend vers plus l'infini que je multiplie par une deuxième suite qui tend vers moins l'infini. Et bien je sais que le produit va tendre vers l'infini, mais cette fois-ci c'est moins l'infini puisque j'ai ici une limite positive et ici une limite négative. Plus fois moins va me donner moins, donc j'ai ici une suite qui va tendre vers moins l'infini. Donc ces trois cas-là sont similaires. Quand j'ai une première suite qui tend vers l'infini et j'ai une deuxième suite qui tend vers l'infini, le produit va tendre aussi vers l'infini. Mais pour connaître le signe, est-ce que c'est plus l'infini ou moins l'infini ? Je regarde la règle des signes, plus fois plus me donne plus, moins fois moins me donne plus et plus fois moins me donne moins. Allez on va regarder ici les derniers cas, j'ai ici une première suite qui tend vers plus l'infini et j'ai une deuxième suite qui tend vers zéro. Alors évidemment le produit va tendre vers zéro puisque n'importe quoi fois zéro me donne zéro. Vous m'avez vu venir, c'était évidemment un piège. Attention ici, ce deuxième facteur n'est pas égal à zéro, c'est une limite. C'est-à-dire que c'est un deuxième facteur qui tend vers zéro. Il n'est pas égal à zéro, il tend vers zéro. Donc ici la limite du produit ne va pas être égale à zéro. Attention, quand j'ai un premier facteur qui tend vers plus l'infini et j'ai un deuxième facteur qui tend vers zéro, c'est une forme indéterminée. Premier facteur qui tend vers plus l'infini, deuxième facteur qui tend vers zéro. Attention, le produit est une forme indéterminée. Et ça va être pareil pour le dernier cas, quand j'ai une première suite qui tend vers moins l'infini et une deuxième suite qui tend vers zéro, attention le produit, on ne sait pas vers quoi ça tend. C'est une forme indéterminée. C'est une histoire de vitesse évidemment. J'ai un premier facteur qui peut tendre vers plus l'infini très rapidement alors que ma deuxième suite se met à tendre vers zéro peut-être très lentement. Donc du coup, je ne sais pas vers quoi va tendre le produit. Pareil, si le premier facteur tend vers plus l'infini mais de manière très lente alors que le deuxième facteur, lui, tend vers zéro de manière très rapide, le produit des deux suites, je ne sais pas vers quoi il va tendre, ça s'appelle une forme indéterminée. Et on apprendra à contourner ce problème-là, c'est-à-dire à lever l'indétermination pour se retrouver dans un autre cas où on peut conclure sans être dans le cas d'une forme indéterminée. indéterminée. Donc voilà ce tableau de la limite d'un produit de suite. Évidemment, il ne faut pas essayer de l'apprendre par cœur, il faut essayer de le comprendre pour être capable de déterminer une limite d'un produit de suite. Et on se rappelle que dans le cas d'un produit, nous avons une forme indéterminée qui est infini fois zéro. Que ce soit plus l'infini fois zéro ou moins l'infini fois zéro, c'est une seule forme indéterminée. On dit que c'est la forme indéterminée infini fois zéro. Nous allons maintenant attaquer la dernière partie, il s'agit de la limite d'un quotient de suite. Alors pour cette partie, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas à connaître. Et il est évident qu'on ne va pas les apprendre par cœur, on va essayer de comprendre la philosophie pour être capable de déterminer la limite d'un quotient de suite. Et pour cela, je vais vous raconter la petite histoire du numérateur et du dénominateur qui se mettent d'accord ou qui n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le sort de la fraction. Vous allez voir, c'est une histoire très simple à comprendre. Alors la première chose qu'il faut retenir, c'est quand le numérateur se met à tendre vers l'infini, il a tendance à vouloir emmener avec lui la fraction vers l'infini. En revanche, quand le numérateur se met à tendre vers zéro, il a tendance à vouloir ramener avec lui la fraction vers zéro. C'est normal, quand le numérateur devient très grand, la fraction devient aussi très grande. Quand le numérateur se met à tendre vers zéro, la fraction a tendance aussi à vouloir tendre vers zéro. Pour le dénominateur, c'est le contraire. Quand le dénominateur se met à tendre vers l'infini, il a tendance à vouloir ramener la fraction vers zéro. C'est normal, diviser par un nombre de plus en plus grand nous donne une fraction qui est de plus en plus petite et va tendre vers 0. En revanche, quand le dénominateur se met à tendre vers 0, il a tendance à vouloir amener la fraction vers l'infini. Diviser par un nombre qui devient de plus en plus petit et qui tend vers 0, la fraction a tendance à devenir de plus en plus grande et va vouloir tendre vers l'infini. C'est pas très compliqué, rassurez-vous. Le numérateur, quand il se met à tendre vers l'infini, veut emmener avec lui la fraction vers l'infini. Quand il se met à tendre vers 0, il veut emmener la fraction vers 0. Le dénominateur, lui, c'est le contraire. Quand il se met à tendre vers l'infini, il a tendance à vouloir ramener la fraction vers 0. Alors que quand il se met à tendre vers 0, il a tendance à vouloir ramener la fraction vers l'infini. Donc vous allez voir que le numérateur et le dénominateur, ils ont intérêt à être d'accord sur le sort de la fraction. Et quand vous avez compris cette petite histoire, vous allez voir que les nombreux cas de la limite d'un quotient vont être très 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 simples à comprendre pour vous. Retenez juste cette histoire de numérateur et du dénominateur. Allez, on attaque ensemble ce tableau de la limite d'un quotient. Regardez, premier cas, j'ai une suite UN qui converge vers un réel L différent de 0 et une suite VN qui elle-même converge vers un réel L' différent de 0. Quand je dis converge, ça veut dire qu'elle tend vers ce réel L et celle-ci tend vers un réel L' et ces deux réels-là sont différents de 0. Alors évidemment, la limite du quotient, ça va être tout simplement L divisé par L'. C'est ce que je vous ai marqué ici, un numérateur qui tend vers L différent de 0, un dénominateur qui tend vers L' différent de 0. Alors le quotient va se mettre à tendre vers L divisé par L'. On va traiter les quatre cas suivants par paquet puisque c'est exactement le même raisonnement. Regardez, j'ai un numérateur qui tend vers plus l'infini et j'ai un dénominateur qui lui tend vers L', c'est-à-dire que la suite VN est convergente, elle tend vers L' et L' est strictement positif. Le numérateur tend vers plus l'infini, le dénominateur tend vers L' qui est strictement positif, le numérateur va vouloir emmener la fraction vers l'infini. Alors que le dénominateur, lui, converge vers une certaine valeur L' qui est différente de 0. Donc en fait, ici, c'est le numérateur qui va décider et qui va emmener avec lui la fraction vers l'infini. La question, c'est de savoir, est-ce que je vais vers plus l'infini ou vers moins l'infini ? Eh bien, c'est une histoire de signe. Regardez ici, j'ai un numérateur qui tend vers l'infini et j'ai un dénominateur qui tend vers L' strictement positif. C'est le numérateur qui va décider et qui va emmener la fraction vers l'infini. Mais comme j'ai un plus ici divisé par plus ici, puisque la limite ici est positive, donc j'aurai ici plus divisé par plus qui va me donner ici plus l'infini. Et regardez, c'est exactement le même raisonnement pour les cas suivants. J'ai ici la suite Un qui tend vers plus l'infini, la suite Vn qui est au dénominateur tend vers L' qui est strictement négatif. Donc ici, c'est le numérateur qui va l'emporter, qui va vouloir emmener la fraction vers l'infini. Mais quel infini ? J'ai ici plus l'infini et j'ai ici L' qui est strictement négatif. Donc plus divisé par moins, ça me donne moins l'infini. Et pour les deux cas suivants, c'est exactement le même raisonnement. J'ai un numérateur qui tend vers moins l'infini et j'ai un dénominateur qui tend vers L' strictement positif ici. Donc c'est le numérateur qui va l'emporter et qui va emmener la fraction vers l'infini. Mais quel infini ? J'ai ici un moins divisé par une limite ici strictement positive. Donc moins divisé par plus, ça me donne moins l'infini. Et ici, pour le quatrième cas, j'ai ici le numérateur qui tend vers moins l'infini. J'ai ici un dénominateur qui tend vers L' qui est strictement négatif. C'est le numérateur qui va emmener la fraction vers l'infini. Mais quel infini ici ? C'est plus l'infini puisque j'ai moins divisé par moins qui va me donner plus. Et donc ici, plus l'infini. Allez, maintenant que vous avez compris cette histoire de numérateur et de dénominateur qui vont décider du sort de la fraction, regardez ici les quatre cas suivants. On va les traiter par paquets. J'ai ici une première suite Un qui est au numérateur qui tend vers un réel L. Et j'ai ici une suite Vn qui est au dénominateur et qui, elle, va tendre vers l'infini. La suite qui est au numérateur converge vers un réel L différent de zéro alors que la suite qui est au dénominateur se met à tendre vers l'infini. Et je vous ai dit que quand le dénominateur se met à tendre vers l'infini, en fait, la fraction se met à tendre vers zéro. Et ceci, quelle que soit la valeur du réel L qui est évidemment différente de zéro. Donc ici, pour ces quatre cas, j'ai ici un numérateur qui tend vers L qui est strictement positif ou strictement négatif. Et j'ai ici une suite Vn qui est au dénominateur et qui va se mettre à tendre soit vers plus l'infini, soit vers moins l'infini. Et donc, je sais que pour ces quatre cas-là, j'ai ici le quotient des deux suites qui va se mettre à tendre vers zéro puisque c'est le dénominateur qui tend vers plus l'infini ou vers moins l'infini et qui tend à prendre la fraction et la faire tendre vers zéro. Le numérateur, lui, n'a pas son mot à dire puisque lui, il converge vers une limite L qui est différente de zéro. Donc pour ces quatre cas ici, on aura la limite du quotient qui tend vers zéro. Alors, on peut s'amuser à voir si ça tend vers zéro plus ou vers zéro moins, c'est-à-dire est-ce que les valeurs vont se mettre à tendre vers zéro par valeur positive ou plutôt je vais tendre vers zéro par valeur négative. C'est ce qu'on appelle zéro plus ou zéro moins. Et pour cela, c'est une histoire de signe. Regardez ici, j'ai L qui est strictement positif et j'ai ici plus l'infini. Donc ici, plus divisé par plus, ça va me donner ici zéro plus. Et pour les cas d'après, j'ai ici un L qui est strictement négatif. J'ai ici plus l'infini, négatif divisé par positif, ça me donne négatif. Donc c'est zéro moins. Ici, L est strictement positif. Ici, c'est moins l'infini. Positif divisé par négatif, j'ai ici un zéro moins. Et ici, L est strictement négatif. Et ici, le dénominateur tend vers moins l'infini. Donc négatif divisé par négatif, j'ai ici positif. Donc j'ai ici un zéro plus. Donc pour ces quatre cas-là, c'est le dénominateur qui décide. Le dénominateur tend vers l'infini. Il a tendance à vouloir ramener la fraction avec lui vers zéro. Et c'est ce qu'il fait puisque le numérateur n'a pas son mot à dire. Lui, il converge vers une valeur qui est différente de zéro. Allez, on y est presque. On attaque les cas suivants. J'ai ici quatre cas que je vais traiter de la même manière puisque c'est le même raisonnement. J'ai ici un numérateur, Un qui se met à tendre vers l'infini. On verra plus ou moins l'infini. Et j'ai le dénominateur ici, Vn, qui se met à tendre vers zéro. On verra si c'est zéro plus ou zéro moins. Et là, la petite histoire prend tout son sens. Regardez, le numérateur tend vers l'infini. Il a tendance à vouloir ramener avec lui la fraction vers l'infini. Alors que le dénominateur, lui, tend vers zéro. Et rappelez-vous, quand le dénominateur tend vers zéro, il veut faire tendre la fraction vers l'infini. Donc ici, le numérateur tend vers l'infini. Il veut emmener la fraction vers l'infini. Le dénominateur tend vers zéro. Il veut aussi amener la fraction vers l'infini. Numérateur et dénominateur sont donc d'accord. La fraction va tendre vers l'infini. Donc ici, pour ces 4 cas, on n'aura pas de problème. Le quotient va tendre vers l'infini. Et évidemment, pour décider si ça va tendre vers plus l'infini ou moins l'infini, c'est une histoire de signes. Regardez ici, plus divisé par plus va me donner plus ici. Plus divisé par moins va me donner moins. Moins divisé par plus va me donner moins. Et moins divisé par moins va me donner plus. Et voilà, ces 4 cas, numérateur et dénominateur sont d'accord pour emmener la fraction vers l'infini. Et si vous voulez savoir si c'est plus l'infini ou moins l'infini, il suffit de voir les signes ici et d'appliquer la règle des signes pour un quotient. Plus divisé par plus donne plus. Plus divisé par moins me donne moins. Moins divisé par plus me donne moins. Et moins divisé par moins me donne plus. Allez, on regarde les 4 cas suivants. C'est exactement le même raisonnement. Donc je vais traiter tout ça par paquet. J'ai ici une suite un qui est au numérateur et qui tend vers zéro. On verra si c'est zéro plus ou zéro moins. Et j'ai une suite vn qui, elle, tend vers l'infini qui est au dénominateur. On verra si elle tend vers plus ou moins l'infini. Et la petite histoire ici prend tout son sens. J'ai un numérateur qui tend vers zéro. Il veut emmener la fraction avec lui vers zéro. J'ai un dénominateur qui tend vers l'infini. Il veut faire tendre aussi la fraction vers zéro. Le numérateur et le dénominateur sont d'accord pour faire tendre la fraction vers zéro. Donc ici, la limite du quotient, ça va être zéro. Donc c'est ce que je vous ai mis ici pour ces 4 cas. Le numérateur tend vers zéro. Il veut emmener la fraction vers zéro. Le dénominateur tend vers l'infini. Il veut aussi faire tendre la fraction vers zéro. Donc ici, le quotient, la fraction, va se mettre à tendre vers zéro. Alors évidemment, on peut se demander si c'est zéro plus ou zéro moins. C'est-à-dire, est-ce que les valeurs vont tendre vers zéro par valeur positive ou par valeur négative ? Et là, c'est la règle des signes. J'ai ici plus divisé par plus qui va me donner zéro plus. Plus divisé par moins qui va me donner zéro moins. Moins divisé par plus qui va me donner zéro moins. Et moins divisé par moins qui va me donner zéro plus. Allez, on a pratiquement terminé. On va attaquer les derniers cas. Et comme vous commencez à être familier avec cette histoire de numérateur et de dénominateur, ça va être très simple à comprendre. J'ai ici le cas où le numérateur tend vers l'infini et le dénominateur tend vers l'infini. Donc ce sont ces cas-là. Plus l'infini divisé par plus l'infini. Plus l'infini divisé par moins l'infini. Moins l'infini divisé par plus l'infini. Moins l'infini divisé par moins l'infini. Ce sont les mêmes cas, c'est le même raisonnement. Donc c'est pour ça que je dis infini divisé par infini en faisant abstraction des signes ici. Et évidemment, vous l'avez compris, le numérateur tend vers l'infini. Il va vouloir emmener avec lui la fraction vers l'infini. Le dénominateur tend vers l'infini. Il va vouloir emmener la fraction vers zéro. Le numérateur veut emmener la fraction vers l'infini. Le dénominateur veut l'emmener vers zéro. Ils ne sont donc pas d'accord. Or, il y a un conflit et ici, on ne va pas pouvoir conclure. On va dire que c'est une forme indéterminée puisque le numérateur tendant vers l'infini va vouloir emmener la fraction vers l'infini. Le dénominateur tendant vers l'infini va vouloir emmener la fraction vers zéro. Ils ne sont pas d'accord. Il y a un conflit. On ne peut pas conclure. Et on va dire que ce cas-là est une forme indéterminée. Et voilà, les quatre cas, c'est exactement le même raisonnement. Infini sur infini, c'est une forme indéterminée. Et les quatre derniers cas, vous avez compris. Regardez, j'ai ici un numérateur qui tend vers zéro. J'ai ici un dénominateur qui tend vers zéro. Vers quoi va tendre la fraction ? Vers quoi va tendre le quotient ? Eh bien, c'est très simple. C'est encore notre petite histoire du numérateur et dénominateur qui doivent être d'accord sur le sort de la fraction. J'ai ici un numérateur qui tend vers zéro. Il va vouloir emmener avec lui la fraction vers zéro. Alors que j'ai un dénominateur qui tend vers zéro et qui, lui, va vouloir emmener avec lui la fraction vers l'infini. Numérateur et dénominateur ne sont pas d'accord sur le sort de la fraction. Et ici, encore une fois, on se trouve face à une forme indéterminée. Et voilà, ce sont les quatre cas que je vous ai mis ici. Quand j'ai une suite UN au numérateur qui tend vers zéro et j'ai une suite VN au dénominateur qui tend vers zéro, le numérateur et le dénominateur ne sont pas d'accord sur le sort de la fraction, sur la limite de la fraction. Et on ne peut pas conclure et on dira que c'est une forme indéterminée. Pour la limite d'un quotient de suite, regardez ici, je vous ai mis 25 cas. Alors il est évident que vous ne pouvez pas apprendre par cœur ces 25 cas sans les comprendre. Il en est de même pour la limite d'un produit et la limite d'une somme que je vous ai expliqué en début de vidéo. Ça fait donc beaucoup de cas à apprendre par cœur et il ne faut surtout pas essayer de les apprendre par cœur. Il faut essayer de comprendre la philosophie pour être capable de trouver la limite d'une somme, la limite d'un produit et la limite d'un quotient. Je vous rappelle ici les formes indéterminées, les quatre formes indéterminées que nous avons bien expliquées. Pour le cas d'une somme, quand j'ai un premier terme qui tend vers plus l'infini et j'ai un deuxième terme qui tend vers moins l'infini, attention, je ne peux pas conclure, c'est la première forme indéterminée. Pour un produit, quand j'ai un premier facteur qui tend vers zéro, que ce soit zéro plus ou zéro moins, et j'ai un deuxième facteur qui tend vers l'infini, que ce soit plus l'infini ou moins l'infini, le produit, je ne sais pas vers quoi il tend, c'est ma deuxième forme indéterminée. Et pour le quotient, on a vu deux formes indéterminées, quand j'ai un numérateur qui tend vers l'infini et un dénominateur qui tend vers l'infini, ils ne sont pas d'accord sur le sort de la limite de la fraction et donc c'est une forme indéterminée. Et c'est exactement pareil, quand j'ai un numérateur qui tend vers zéro et un dénominateur qui tend vers zéro, numérateur et dénominateur ne sont pas d'accord sur le sort de la limite du quotient et donc ici c'est encore une forme indéterminée, on ne peut pas conclure. Attention, voici ces quatre formes indéterminées, plus l'infini, plus moins l'infini, zéro fois l'infini, infini sur infini et zéro sur zéro. J'insiste encore une fois, n'essayez pas d'apprendre ce tableau par cœur, vous n'y arriverez pas. Il faut simplement essayer de comprendre les différents cas pour être capable de déterminer la limite d'une somme, la limite d'un produit et la limite d'un quotient, sans oublier que nous avons quatre formes indéterminées. Et quand nous serons face à ces quatre formes indéterminées, on apprendra à lever l'indétermination, c'est-à-dire à contourner ce problème pour nous retrouver dans un cas où on peut conclure. Alors pour conclure cette vidéo, je vais vous dire quelque chose aussi de très important. Nous avons vu ici ce qu'on appelle les opérations sur les limites et nous avons traité ici les opérations sur les limites pour le cas des suites. Mais ce qu'on vient d'expliquer est aussi valable pour les fonctions. La seule différence, c'est qu'une suite, on cherche la limite quand n tend vers plus l'infini, alors que pour une fonction, on va chercher la limite quand x tend vers plus l'infini ou vers moins l'infini ou vers une valeur. Mais les opérations sur les limites, c'est-à-dire ce qu'on vient de comprendre ici pour la somme, pour un produit ou pour un quotient, ça reste exactement les mêmes raisonnements et donc ces tableaux-là sont aussi valables pour les fonctions. Voilà, vous avez tout compris concernant les opérations sur les limites et les quatre formes indéterminées. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site Kifflesmat.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite sur le site. Je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. A tout de suite sur Kifflesmat.com.